On tourne ? 15 sur 6, deuxième. Ça tourne. C'est l'histoire de Camille, une jeune fille, on va dire, un petit peu fragile au moment où on la prend dans le film, qui s'était un petit peu recluse et enfermée dans son écran. Donc, chez elle, et qui, parce que la vie est ce qu'elle est, est forcée de sortir de là et de travailler. Donc, elle se retrouve à se faire engager dans une énorme entreprise, alors qu'elle-même ne sait pas du tout où travailler. C'est sûr que moi, j'aime vraiment les personnages, les gens qui ont l'air plutôt inadaptés, ou qui ont a priori l'air inadaptés, ou qui ont un peu une bizarrerie, ou qui ne sont pas forcément tout de suite. Après, ce n'est pas du tout le même personnage, par contre. Elle est vachement plus lumineuse, même si Françoise était lumineuse aussi. Pour moi, c'est aussi pour ça que je me suis fort transformée. Par exemple, je n'avais pas du tout envie de faire Capot de percé dix ans après. Mais c'est sûr que moi, j'ai un amour et un intérêt pour ces personnages-là, et que j'ai toujours envie de les mettre dans des univers dans lesquels ils n'ont rien à faire à priori, et de voir ce qui se passe quand on fait comme ça. Et là, d'ailleurs, c'est ma même équipe, c'est mes copains qui jouent. Il y a beaucoup d'acteurs en commun entre Capot de percé et la ressource humaine. Il y a Séverine Porzio, Viviane Thiebaud, Laurent Micheli et Sophie Jaskulski, qui étaient dans Capot et qui maintenant sont les employés de bureau. Et un nouveau venu, Christophe Lambert. Et c'est trop gai de se retrouver cinq ans après pour refaire des conneries différemment. Et voilà, sur Capot de percé, on était six et que là, on est 25. Et du coup, c'est hyper gai parce que... Enfin, même si je trouve ça hyper chouette de faire des films à six aussi. Et d'avoir vraiment des chefs de poste et puis des gens qui s'investissent à fond de balle pour... Enfin, je veux dire, là, j'ai une équipe déco qui est vraiment merveilleuse, qui a bossé pendant deux semaines. Vraiment de voir les trucs que tu as dans la tête tout d'un coup arriver en vrai, avec l'investissement et l'amour qu'en plus, sur ce film-là, j'ai l'impression, chacun met. C'est vraiment très, très, très excitant et très grisant. C'est de nouveau, c'est mon chef-op, Florian Berroutti, avec qui je bosse, que je bossais déjà sur Capot, qui est mon super ami et qui me connaît très bien. Et je pense que vraiment, pour moi, c'était très important de faire ce film avec lui. Parce qu'il y a du coup tout un endroit où je lui fais une confiance absolue et où on se parle. Et je sais que c'est pour ça que j'ai pas non plus toujours, j'ai pas envie de regarder toutes les prises parce qu'en fait, je trouve que ça plombe le jeu et que... Et du coup, vraiment, tout le monde s'investit différemment, je crois. Un peu plus qu'à son endroit normal. Mais ce qui, moi, me plaît beaucoup. En fait, moi, j'adore le collectif et j'ai toujours travaillé comme ça dans le théâtre. Et je trouve ça gay quand tu sens que chacun prend un peu plus que son rôle et du coup, porte le projet avec. Et c'est ça qui fait, je pense, des beaux projets, selon moi. Tout s'est mis un peu en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quand même beaucoup du théâtre. Et puis, il y a eu la sortie de Capot de Percé, qui a plutôt bien marché. Et en même temps, il y a eu Even Lovers. Après, j'ai joué dans le film d'Erika Sainte et Michael Beer. Enfin, tout d'un coup, il y a le cinéma comme ça qui est un peu venu. Et c'est sûr que le fait que Capot fonctionne m'a aidée à me sentir légitime. Ce qui est quand même toujours un peu... Et donc, il y a Annabella de Kouassa qui est venue me voir, en me disant que si j'avais une autre idée, elle me suivait. Donc, c'était... En fait, ce film, c'est un peu la suite d'un monologue que j'avais commencé à écrire il y a longtemps pour le théâtre et puis qui était resté aussi dans mon tiroir récemment. Dans ma tête, c'est... voilà. Et j'adore, en fait. Je me rends compte de la réalisation. Enfin, cette place-là, ça me plaît vachement vraiment. Et c'est ce gay à 12 ans après sortie de l'école et avoir fait plein de théâtre, tout d'un coup, cette espèce de nouvelle vague d'énergie qui arrive. Pour la série Baraki de la RTVF, on va faire un collectif de... Chapoté par Fred Delauf, mais il va y avoir un collectif de réalisateurs. Donc, je vais réaliser quelques épisodes de Baraki. Ça, ça me plaît beaucoup. Je suis en même temps en création pour un spectacle en Suisse, là, pour jouer. J'espère juste qu'il va être vu et puis... Ouais, qu'il va vivre et voilà. Les Silias ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.